Souvenez-vous, tout à l'heure, on a parlé d'Olivier, 56 ans, et de Georges, 50 ans. Et ici, on va parler d'une troisième personne, parce que oui, les copains, c'est plusieurs fois par jour. Je vous mettrai en commentaire et en description de la vidéo le lien vers la vidéo qui concerne Olivier et Georges. Et aujourd'hui, on va parler de, si je ne me trompe pas, Noah. Donc Noah, c'est quelqu'un d'un petit peu trop jeune, qui a 4 ans. Et qui a été retrouvé mort à Steyn, retrouvé avec des traces de coups et de brûlures, deux suspects interpellés. Quelqu'un d'un petit peu trop jeune, de 4 ans, prénommé Noah, a été retrouvé mort au domicile familial à Steyn, dans la nuit de lundi à mardi, selon Actu 17. Et je dis quelqu'un d'un petit peu trop jeune, parce que le mot qui commence par AN et qui finit par FAN, est interdit sur Youtube, croyez-le ou non. Je vous jure que c'est vrai. Son corps présentait des traces de coups et de brûlures a appris Actu 17 de source policière, confirmant une information du Parisien. Deux personnes ont été blessées, placées en garde à vue dans cette affaire. L'alerte a été donnée vers minuit 30 par téléphone. A l'arrivée des secours, dans une maison de la rue Francis Offray, le petit garçon était en arrêt cardio-respiratoire et rien n'a pu être fait pour le réanimer. Il était décédé depuis au moins deux heures, expose une source proche de l'affaire. Les deux suspects placés en garde à vue, qui étaient présents au domicile lors de l'intervention des secours et de la police, sont la mère âgée de 27 ans et le beau-père âgé de 30 ans. Sûrement deux cassos. Les policiers ont procédé à des constatations sur place jusqu'à 6h30 du matin. Une enquête est ouverte en flagrance du chef de meurtre sur quelqu'un d'un petit peu trop jeune et a été confiée à la sûreté territoriale, précise le parquet de Bobigny. Une autopsie va être pratiquée. Et je ne comprends vraiment pas que tu puisses donner des coups à quelqu'un d'un petit peu trop jeune. Surtout à cet âge-là. Mais je ne peux pas en dire plus, parce que c'est vraiment quelqu'un de beaucoup trop jeune par YouTube. Ok. Et il y a un mec qui répond, bande de barbares. Ensuite, là on est à Paris et il y a le mur des justes du mémorial de la Shoah qui a été vandalisé. Imaginez la violence symbolique du truc, d'accord ? On est sur BFM TV. Le mur des justes situé au mémorial de la Shoah dans le 4ème arrondissement de Paris a été tagué dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 mai à informer la mère Anne Hidalgo. Cette dernière a saisi la procureure. Et du coup, le tag en question, c'est des mains rouges un peu partout. Alors c'est marrant parce que c'est Anne Hidalgo qui porte plainte. Alors que c'est la même qui milite pour la venue massive de migrants illégals sur notre territoire qui partagent les idées de certaines personnes, si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas le droit de le dire sur YouTube non plus. Le mur des justes qui porte les noms de plus de 3900 personnes qui ont aidé au sauvetage des juifs lors de la 2nde guerre mondiale a été vandalisé dans la nuit du lundi 13 à mardi 14 mai à indiquer la mère de Paris, Anne Hidalgo. Le monument se situe au mémorial de la Shoah dans le 4ème arrondissement de la capitale. « Je condamne, avec la plus grande fermeté, ces actes incadifiables », affirme la maire de Paris. Voilà, elle condamne. Oh, j'ai peur. Ariel Whale, maire de Paris-Centre, a lui aussi réagi en postant sur les réseaux sociaux des photos de l'acte de vandalisme. Plusieurs mains rouges ont été taguées sur le mur des justes, mais également sur des bâtiments alentours selon l'élu. Et il dit « Le jour même de l'anniversaire de cet événement qui préfigure la rafle du Veldiv, où de nombreuses personnes un petit peu trop jeunes seront arrêtées avant d'être exterminées, les murs du marais devant crèches et écoles ont été souillés jusqu'aux murs des justes qui ont sauvé des juifs au péril de leur vie. » Et là, on peut voir des images. On est devant une école, je pense. Voilà. C'est merveilleux. Anne Hidalgo a demandé la réalisation d'un constat de police avant de nettoyer l'édifice. Elle a également saisi la procureure de la République de Paris au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Ok. « Puisqu'on vous dit que ces crapules à Keffier ne sont pas très méchantes, mais juste antisionistes. Ce sont des mains rouges, aucun vandalisme. Non, non, être très très méchant en France, c'est un mythe, comme le racisme anti-blanc. Il y a plus de 80 ans, on n'a dit plus jamais ça, alors qu'aujourd'hui, c'est triste de voir que les supporters pro-terroristes du Hamas sont en train d'instaurer la haine des juifs. J'hésite entre gros mots ou gros mots. En fait, les deux. Par des Moldaves, oui, c'est bon, on connaît la musique. C'est une honte. On ne peut pas balayer l'histoire de la Shoah comme ça. La Shoah, ce sont des milliers de morts. Ses mains rouges, ce sont les amis du Hamas. Je pense vraiment que cette vidéo va se prendre un oméga dollar jaune. Là, on a barre de trop de thèmes sensibles, d'accord ? D'ailleurs, je rappelle qu'en commentaire et en description, vous pourrez voir le lien de mon Tipeee si vous souhaitez me soutenir. Et pour finir, on va regarder des gauchistes crier les TERFs au bûcher. Les auteurs du livre Transmania, Dora Mouto et Marguerite Stern portent plainte contre une collaboratrice de la LFI de Mathilde Panot. Avec tous les thèmes abordés dans cette vidéo, je pense vraiment que le dollar jaune va tomber. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'en description, vous pourrez trouver le lien vers mon Tipeee si vous souhaitez me soutenir. Voilà. Et pour finir, on va regarder des gauchistes qui crient les TERFs au bûcher. Les auteurs du livre Transmania, Dora Mouto et Marguerite Stern portent plainte contre une collaboratrice LFI de Mathilde Panot. Et je le rappelle, a récemment été poursuivie en justice pour Apologie du terrorisme. Avec Dora Mouto, nous déposons plainte contre Nina Serron à Bouel Fadil, collaboratrice parlementaire de Mathilde Panot, qui s'est permis de tweeter les TERFs au bûcher. Nous portons également plainte contre X pour différents appels au meurtre scandés en manifestation à notre rencontre. Dora Mouto au fond du rein, les fachos au feu, sternes au milieu, un TERF, une balle, justice sociale scandée face à nous, alors que nous allions donner une conférence à Assa au sujet de notre livre Transmania. Depuis des années, nous laissons passer les diffamations, calomnies et autres appels à la violence. Nous avons désormais décidé de réagir. Merci à nos avocats Louis Caliez et Lara Fatima du cabinet Montbréal. Et il y a Nina Yasmine qui répond Il faut se calmer. Je n'ai jamais appelé au meurtre. Je rigolais. Comme le montre la juxtaposition avec un émoji peace. En fait, vu qu'elle a dit les TERFs au bûcher lol, bah vu qu'il y a lol, c'était une blague, en fait. Je vais tuer XD. Ouais, mais il y a XD, donc c'est bon. C'est bon, elle a dit XD. Par contre, ce qui n'est pas drôle, c'est le harcèlement de ces militantes transphobes. Harcèlement qui tombe sous le coup de la loi, comme leurs propos, très très méchants. Et on peut voir que le mot C, elle l'a écrit littéralement avec la lettre C. Ok. C'est une conseillère municipale. Conseillère municipale insoumise de Vitry. Et elle écrit C avec la lettre C, en mode de texto, tu vois. Vraiment, mais... Les deux féministes font l'objet d'une vague de haine depuis la publication de leur livre Transmania, une enquête sur les dérives de l'idéologie trans. Elle porte plainte contre Nina Seron Abuel Fadil, mais aussi contre X pour des propos scandés en manifestation. Un regard de haine et de violence. Les féministes Dora Mouto et Marguerite Stern ont décidé de porter plainte, seulement un mois après la publication de leur ouvrage Transmania, une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. En cause, une accumulation de menaces de mort qu'elles ne veulent plus subir, explique au Figaro leur avocat, Louis Caillès. Les deux auteurs ont donc décidé de porter plainte, dans un premier temps, contre Nina Seron Abuel Fadil, collaboratrice parlementaire de la députée insoumise Mathilde Panot et conseillère municipale de Vitry-sur-Seine. Imaginez que des conseillers municipaux menacent de mort leur adversaire politique. Et après ça dit, oui, Poutine, il est méchant, il menace de mort tel ou tel mec. Mais c'est ça en France, en fait, la LFI ? Il menace de mort tous les jours, les gens de droite, d'accord ? Après diverses manifestations contre la méchanceté, les 4 et 5 mai derniers, durant lesquelles des phrases telles que « Dora Mouto au fond du Rhin » ou « Les transphobes au feu » et « Stern au milieu » ont été scandées, la militante, qui se décrit sur X comme « éco-socialiste » et « queer », a republié une image du cortège parisien dans un poste reprenant la phrase « Les TERFs au bûcher ». Alors vous noterez que sur YouTube, on doit beaucoup faire attention à nos mots pour pas choquer l'algorithme. Par contre, si on dit « Les droitoires au bûcher », « Il faut exterminer le Rassemblement National », là, il n'y a pas de problème. J'ai pas le temps de censurer. Ça, ça passe, il n'y a pas de problème, d'accord ? Il n'y a aucun problème. Là, je peux parler sans filtre, les copains. L'acronyme TERF pour « Trans Exclusionary Radical Féministe » est employée par une partie des militantes de manière péjorative pour désigner les féministes se référant à leur S biologique plutôt qu'au genre. Donc en gros, des féministes hétéros cisgenres. Ok. Dora Mouto et Marguerite Stern ont également décidé de porter plainte contre X pour divers propos menaçants tenus par des manifestants. Le 6 mai, des transactivistes ont scandé une TERF, une balle justice sociale devant l'université Paris-Panthéon-Assa où se tenait une conférence des deux auteurs au sujet de leur ouvrage. Détail encore une fois, M. Louis Cayès qui assure avoir en sa possession de nombreux éléments à apporter au parquet tels que des images ou des vidéos. L'avocat et les deux plaignantes se disent donc déterminés à ne plus rien laisser passer. On va porter plainte petit à petit en remontant les semaines et les mots selon la gravité des faits et tant qu'il n'y a pas prescription promet par ailleurs, M. Louis Cayès. Et en plus, vu le succès du livre, je pense qu'elle a écoulé plus de 10 000 exemplaires, je pense qu'elle s'est fait assez de thunes pour pouvoir faire des plaintes, d'accord ? Ok. En tout cas... Ah non, on va lire les commentaires, attendez. Pardon, mais qu'est-ce qu'une terf ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'espace d'un instant, j'ai cru à une image tirée d'un film des années 80. Elles ont raison, il ne faut plus rien laisser passer. Ah oui, c'est elle, la conseillère municipale. Regardez son PC. L'humain d'abord... C'est quoi ? Mélenchon, je ne sais pas quoi. Ok. Waouh, waouh, waouh. Conseillère municipale. Conseillère municipale, les copains. Ok. On n'est pas au State, à l'université d'Ohio, je ne sais pas quoi. Conseillère municipale française. Ok. Les gars, n'hésitez pas à porter plainte contre ces débiles. Plus on le fera, plus on mettra en avance leur folie. On dirait un mauvais cosplay à la Japan Expo. Mais monsieur le juge, c'était pour plaisanter. La preuve, j'avais mis un emoji peace juste après mes menaces de mort. La gueule de la collaboratrice. C'est quoi encore ce machin-là ? La LFI ne m'étonne pas. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez. C'est droit au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.